Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, et voilà le retour de la Ligue des Champions, cette compétition que tout le monde attend, sauf les Parisiens, parce que le Paris Saint-Germain a été littéralement éliminé, humilié, étranglé, s'est fait littéralement boire par le Bayern de Munich, aller-retour, baffes à l'aller, deux baffes au retour, et on a vu qu'il y a eu d'autres baffes aussi qui ont été mises par le Bayern de Munich, mais les baffes ont été annulées. Là on a vu que Manchester City ne jouait pas dans la même cour que le Paris Saint-Germain et que tous les bambins, le Paris Saint-Germain est officiellement un bambin, parce que quand on regarde le Manchester City, comment ils sont tailladés, taillés, pour la victoire, on se dit mais attends, où est-ce que le Paris Saint-Germain voulait aller, où est-ce qu'on voulait aller, tu penses que là les équipes qui sont actuellement encore en liste, ce sont des bambins, tu vois pas combien de joueurs il y a à chaque poste, il y a au moins 5 joueurs à chaque poste, c'est du grand n'importe quoi ! Et là on voit Erling Haaland qui est en train de faire une saison stratosphérique, le mec il a déjà dépassé le record début en championnat, et là il est en train de montrer à toute la population que lui, il n'est pas là pour faire des calculs mentaux, ou pour faire du social, il est là pour éliminer son adversaire, et c'est ça qu'on voit, et là à cause de lui, on va encore voir des gens dire, ouais Haaland il est meilleur que Mbappé, Haaland il mérite plus que Mbappé, Haaland blablabla, Haaland blablabla, alors que tout le monde sait que Mbappé ne regarde même pas Haaland, mais dès qu'Haaland est dans la surface, le mec arrive à marquer avec tous les compartiments de son corps, vous vous rendez compte ? Sauf la main, parce que ça c'est interdit, il n'y a que Maradona qui peut faire ça, ou bien tirer Henri, on se souvient quand il a mis la main, ça a qualifié la France pour la coupe du monde, et après on a commencé à lui crier dessus, à lui faire caca dessus, mais là, Erling Haaland, c'est du n'importe quoi. Franchement, il va falloir que lui, on fasse des études poussées, pour voir comment il a pu avoir ce sens du but. Vous vous rendez compte comment il est tout le temps bien placé pour marquer son but ? Il met le pied, il met l'épaule, il met la tête, il met la hanche, il met des coups de pied en karatéka, hein ? Alors, Ibrahimović, vous avez réussi à prendre le talent d'Ibrahimović et de mettre ça dans Haaland, avec le talent de Adriano, parce que lui quand tu le tacles, c'est toi que tu te blesses, hein ? Non, ce joueur-là, il faut l'enlever du football, il n'a qu'à aller faire de l'UFC, hein ? Il est trop costaud, il est trop grand, il est inarrêtable, hein ? On dirait les Brown James qui courent sur un terrain de basket, c'est du grand n'importe quoi ! Comment voulez-vous arrêter un joueur qui ne sait que marquer ? Il ne sait rien faire d'autre que marquer. Tout ce qui est contrôle de balle et tout, nanana, bon, il sait faire, mais sa spécialité numéro 1, c'est quand il arrive devant le gardien. Il n'est pas là pour faire les trucs de je ne sais pas quoi, il est en mode hitman. Il est là pour éliminer l'adversaire. Ah là là, quel joueur ! Franchement, on voit que Manchester City, cette année, a une ambition réelle. Parce que là, on voit que le championnat, c'est presque à Arsenal. Donc il ne reste plus que la Ligue des Champions à remporter. Et là, ça fait combien de temps que Manchester City, à je ne sais pas combien d'euros, et n'arrive toujours pas à remporter la Ligue des Champions ? C'est comme le Paris Saint-Germain ! Ça fait 13 ans que QSI est arrivé, 13 défaites en Ligue des Champions, 13 éliminations, une finale. On s'est fait boire, éliminé, vagabondé par un joueur qui a été formé chez nous. Et là, on voit qu'un concours est aussi éliminé. Donc peut-être que lui, ça pourrait l'intéresser de revenir au FIEF. En tout cas, nous, on t'attend, on voit, on a vu ta saison de l'année dernière, où tu as été littéralement mis de côté. 45 buts en une saison ! Et tu n'es même pas dans le top 10 de je ne sais pas quoi ! Il faut que tu quittes Leipzig. Il va falloir que tu viennes un petit peu dans un club plus prestigieux, mais qui est quand même éliminé comme le tien. Viens au Paris Saint-Germain. C'est chez toi, tu connais toutes les habitudes. Tu reviens et puis tu quittes l'Allemagne. Même si là-bas, on sait que vous êtes très bien accueillis, très bien respectés. Mais là, il va falloir que tu reviennes là où tu as commencé le football et que tu montres à tous ces babins étrangers qui sont au Paris Saint-Germain que la France, là, ce n'est pas pour rigoler. Tu comprends ? Parce que là, le Paris Saint-Germain, il n'y a que des étrangers. Que des étrangers. Ça veut dire que quand tu leur dis « Ouais, il y a le peuple de l'île de France, ils veulent que vous gagnez. » Tu penses que les étrangers vont dire quoi ? « Ouais, moi, ce n'est pas mon problème. » C'est quoi ça, là ? Je ne le connais pas, moi. « Moi, je viens de Rio de Janeiro, je viens de Buenos Aires. » « Moi, je viens de Madrid, moi, je viens de Barcelone, moi, je viens de la Corée, moi, je viens de là-bas. » Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire quoi ? Tu veux créer quelle cohésion ? Hein ?